C'est la toute première fois pour Dilmi Ouacaf. Un rendez-vous pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous êtes pris dans quel commun ? Il vit en France depuis 25 ans et ces derniers jours, il s'est décidé à aller voter. Mais pour le premier tour des législatifs, dans un peu plus de deux semaines, les inscriptions sont closes. Vous êtes inscrit, vous ne pourrez pas voter pour les prochaines élections. De quoi nourrir quelques regrets. Je vote, la prochaine fois je vote. Un étage au-dessus, ce service de la mairie de Roubaix recense toutes ses demandes. On a 150, donc depuis hier, il y en a à nouveau 120. Près de 300 en 3 jours, du jamais vu. Même constat au commissariat central. Je viens pour une procuration. Pour des procurations cette fois. 17 paquets, 18, 19. Donc déjà 19 en 2 jours et demi, puisqu'on est mercredi. Et ça, ce n'est que le papier. Voilà, beaucoup de gens le font par Internet. Peut-être le signe d'un sursaut à Roubaix, alors que 3 habitants sur 5 se sont abstenus aux dernières élections. Une erreur pour cet habitant, il interpelle d'une mise sur l'importance du vote. Peut-être que si tu ne viens pas voter, c'est peut-être ta voix qui va manquer pour un parti, entre parenthèses, démocrate. Mais voilà, mais il ne faut pas se leurrer. Le RN, c'est un parti, c'est des fachos. À énormément, un peu moins d'un habitant sur deux est allé voter. Mais ici, la mairie affiche fièrement les scores du RN, arrivés largement en tête. Ces résultats motivent même les plus réticents, comme Enzo et Emma à la vingtaine. Ils se sont abstenus aux européennes, mais vont aller voter aux législatives avec un bulletin Rassemblement national. Peut-être que ça va changer. Et puis là, on sera à notre place, parce que si on n'est pas protégés avec tout ce qui se passe et tout, on n'est pas protégés, on a peur de sortir, parce que les lois, elles ne sont pas bien faites. Et il y a de l'injustice envers les Français, les profs français, et puis on espère que ça va changer. Il l'assure, c'est un vote de conviction, mais aussi de sanction contre le président. À Hélène Beaumont comme à Roubaix, un constat en commun, la sensation de vivre un moment inédit de la vie politique française. Sous-titrage Société Radio-Canada